bonjour est ce que vous m'entendez bien super écoute et ben c'est parfait alors c'est parfait merci beaucoup merci alexis merci maxime et j'en profite pour remercier aussi you love d'un de manière générale toutes les interventions de ce matin et j'essaie d'être à la hauteur des différents intervenants et si vous mangez en regardant ça ne me dérange pas donc n'hésitez pas et merci pour ceux qui sont encore là donc moi je travaille pour col square qui est une société qui a développé une solution pour vous accompagner sur vos sujets d'influence marketing et là ce matin particulièrement j'ai décidé de vous montrer comment les influenceurs réagissez à cette période si particulière qu'on est en train de vivre en ce moment et quels insight ça nous donne en termes de communication de marque à faire qu'est ce que comment je dois communiquer qu'est ce que je dois communiquer et est ce que je suis légitime et comment je peux devenir légitime pour communiquer en ce moment et avec qui nous j'essaie de répondre à toutes ces questions là avant toute chose je vais prendre peut-être un petit peu de hauteur il ya peut-être des gens qui ont l'habitude de faire de l'influence marketing et puis il ya peut-être des gens qui ont un peu moins l'habitude de faire de l'influence marketing donc je vais prendre quelques minutes pour rappeler un peu les grandes bases de l'influence marketing à quoi ça sert et à quoi ça répond dans un premier temps déjà l'influencé donc c'est l'activation de ces influenceurs là de ces influenceurs principalement digitaux qui sont aujourd'hui des tiers de confiance pour des consommateurs on se rend compte à quel point les discours de marque très top-down de ne fonctionne de moins en moins bien toutes les marques vont vous dire qu'elles sont green toutes les marques vous dire qu'elles ont le meilleur produit mais en fait on a du mal à les croire et du coup de passer par une tierce personne un influenceur qui va mettre son authenticité en jeu pour promouvoir ces valeurs là et ben c'est hyper important et ça va rendre crédible le discours de marque donc c'est à ça que servent ces influenceurs là et puis ça répond aussi à une demande de leur de leur audience à une demande pardon plus générale qui sont les gens aujourd'hui bah pour avant d'acheter ils recherchent des conseils ils cherchent des recommandations et donc ils vont aller chercher des avis sur internet ils vont chercher des avis auprès des influenceurs et on voit que cette partie là elle est importante avant l'acte d'achat avant crise une statistique qui dit que 61% des consommateurs utilisent les réseaux sociaux comme principales sources d'informations lors de leur achat je lisais quelque chose hier aux états unis là en période de confinement on est certainement beaucoup plus proche des 90 95 % de gens qui vont utiliser les réseaux sociaux comme source d'information avant d'acheter en ce moment donc c'est à ça que ça c'est à ça que l'influenceur sert c'est être cette tierce de conférence et ce prescripteur ça permet aussi l'influence marketing de répondre à cette problématique date bloquant il ya 40% aujourd'hui consommateurs qui utilisent des technologies d'adblocking avec l'influenceur ça contourne ce sujet là et puis l'influence marketing il permet de répondre à différents objectifs qui vont aussi bien de la notoriété de marque que de la génération de vente le la façon dont chez cold square on a essayé de modéliser ces différents objectifs c'est grâce à cette pyramide qui est un petit peu le funnel de conversion marketing est inversé et en fait quand vous êtes en haut du funnel que vous travaillez l'image de marque on va plutôt travailler avec des influenceurs qui sont des top influenceurs et on va se rendre compte que bas plus on va travailler avec le bas de l'influenceur plus on va travailler avec des plus petits influenceurs et plus on va travailler la conversion en fait c'est assez de bon sens c'est à dire que ces top influenceurs là ils vont vous permettre de travailler votre image de marque de travailler votre visibilité et ces influenceurs là d'ailleurs ils vont pas avoir un discours qui va être très marchand ils vont pas vous dire achetez ce téléphone là ils vont plutôt vous dire bah ils vont vous allez vivre une expérience avec ce téléphone là ils vont s'associer à ce téléphone là mais ils vont pas être dans un acte vraiment marchand de acheter ce téléphone là donc ça c'est vraiment le haut de la pyramide qui vont permettre d'avoir la visibilité qui vont permettre de parler de votre image de marque ensuite il ya les influenceurs qu'on va appeler mid-tail qui en fait eux sont en général beaucoup plus prescripteurs sur un domaine précis ils ont des ils ont une expertise ils sont authentiques et ils sont proches de leur communauté mais sur une expertise précise et eux on va les activités plus tôt pour gagner en considération ok si je reprends mon exemple de téléphone bah mon téléphone il a il fait des très très belles photos donc je suis une marque et j'ai envie de capitaliser sur les photos de ce téléphone là je sais pas je vais prendre des influenceurs voyage et ces influenceurs voyage et ben ils vont faire des très belles photos avec ce téléphone et au lieu de moi marque dire j'ai le plus bel appareil photo de l'univers des téléphones mobiles ben non c'est des influenceurs voyage qui en fait vont faire de très très belles photos et je vais passer le même message mais il va être beaucoup plus vrai beaucoup plus authentique c'est à ce à quoi sert ce mid-tail ça vous permet d'être crédible et d'être légitime j'ai pris la faripoto on pourrait prendre plein d'autres exemples et puis après les micro influenceurs si vous avez bien travaillé votre image de marque et votre considération bah ces micro influenceurs là ils vont vous permettre d'aller dans la conversion parce que ces influenceurs ils pensent micro influenceurs ils touchent les communautés qui sont plus petites et donc ils vont pouvoir être assez beaucoup plus cash en fait dans la façon dont ils communiquent avec vous en vous disant bah achetez le moi je l'ai acheté c'est vraiment vachement bien quoi moi je dis souvent pour ça qu'on parle de micro et de nano influenceurs et on dit ils sont très forts sur la conversion c'est vrai si on a bien travaillé son image de marque et sa considération ils vont vous permettre de convertir et d'ailleurs parmi ces micro influenceurs là qui sont importants et bien il ya évidemment vos clients et moi je dis souvent le meilleur influenceur pour moi bah c'est ma copie ou ma maman quoi elle me dit d'acheter quelque chose bah je l'achète elle a un pouvoir d'influence sur moi qui est encore plus important voilà ça c'était un peu une vision macro de l'influence pour remettre un petit peu des bases et maintenant je vais me concentrer sur qu'est ce que nous dit cette période que l'on vit en ce moment et qu'est ce que nous disent les influenceurs sur la période que l'on vit en ce moment comment ça réagit l'influencé les réseaux sociaux en ce moment et quels sont les insights que ça nous que ça nous donne déjà cette tête de chine 40% une augmentation de 40% de l'audience sur les réseaux sociaux en chine depuis qu'ils sont en confinement donc c'est à dire que il ya un bassin d'audience qui est en ce moment sur les réseaux ce qui est hyper 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 important qui est beaucoup plus important que d'habitude et ce qui est hyper intéressant c'est que en fait on se rend compte que cette audience là et ben en ce moment elle est en demande de contenu et je vous invite à aller regarder sur twitter je vous invite à aller regarder sur youtube même sur instagram on voit des gens qui interpellent leurs influenceurs qui interpellent les leaders d'opinions en leur demandant du contenu donc c'est à dire qu'on a une audience qui est confinée et qui est là en train de dire à ses influenceurs à ses créateurs de contenu à créer du contenu créer du contenu on en a besoin ça m'aiderait beaucoup etc donc ça c'est hyper important on a une audience qui est en ce moment en demande et on voit que les influenceurs il s'accaparent cette demande en produisant beaucoup plus de contenu donc là c'est sur un bassin d'audience français pour ceux qui voient bien la courbe et en fait on suit par semaine le nombre de stories qui sont réalisés et ben là la dernière courbe c'est entre avant le confinement et après le confinement on voit qu'il ya une explosion du nombre de stories qui est créé par les influenceurs français et là on est déjà on est que à la moitié de la semaine et on est déjà sur un nombre de stories qui est énormissime donc les influenceurs ont bien compris la demande et sont en train en ce moment de créer de créer de créer du contenu alors il crée des contenus qui sont un peu différentes d'habitude écrit toujours les mêmes contenus d'habitude mais ils vont en créer des nouveaux ils vont tester des nouvelles choses on voit qu'il ya de plus en plus de contenus live et instagram disait hier qu'ils référençaient deux fois plus de contenus live en ce moment que avant les confinements on voit l'explosion de l'utilisation des stories c'est le graphique qu'on voyait avant et des igtv et puis on voit aussi beaucoup d'influenceurs comme ils testent des nouveaux contenus alors il y en a certains qui étaient déjà sur tik tok mais pas tous et il y en a qui a communauté à aller sur tik tok parce qu'ils créent des nouveaux contenus où ils viennent ils sont en train de créer des contenus sur tik tok et donc bah du coup tik tok devient une des applications les plus downloadées en france elle est troisième en ce moment elle est toujours un petit peu dans le top 10 depuis depuis un an mais là elle a repris on va dire de la croissance ces dernières semaines il ya des thématiques qui ressortent dans tout ça il ya des thématiques ont toujours été très fortes sur les réseaux sociaux mais on voit que là bas il ya en elles sont encore plus fortes elles engagent encore plus que d'habitude et parmi ces thématiques il ya le gaming et l'humour il ya le food ya le fitness entre autres et d'ailleurs on voit que c'est ces influenceurs là alors parfois ils sont très légitimes et ils ont toujours parlé de ça et ils continuent d'en parler donc ils profitent finalement de une croissance de la demande mais on voit aussi des gens typiquement là c'est iris mitenard qui est miss univers bas qui en ce moment donne des cours de sport sur ses réseaux sociaux donc c'est c'est pas forcément pourtant une prof de sport c'est miss monde mais voilà elle est en train de de donner des cours de sport elle s'adapte à la situation je vous invite aussi à regarder c'est vraiment bien des influenceurs vulgarisateurs sur youtube qui en ce moment font des contenus live où ils donnent des cours à leur audience on a eu pensé par exemple ils sont pleins à le faire qui donne des cours de maths à leur audience c'est vachement bien et là depuis quelques depuis la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine on voit aussi une grosse thématique qui est en train de remonter c'est la thématique bien-être quoi c'est à dire comment je prends soin de moi chez moi c'est une thématique qui est en train de prendre et on va dans encore plus de contenu en ce moment sur ce sujet en plus de tous ces contenus là évidemment il ya un des messages qui est clé et dont on parle beaucoup c'est les messages qui sont liés au coronavirus et d'ailleurs les organismes qui diffusent ces messages ont bien compris en l'importance aujourd'hui de s'associer à des influenceurs pour faire passer ces messages là on a vu avec l'OMS qui a monté des campagnes d'influence pour les gestes barrières et nous on travaille avec le gouvernement français sur aujourd'hui faire passer le message de stay at home et c'est intéressant d'ailleurs ce message là de rester chez de rester chez vous et de stay at home il a fait il a été repris par les influenceurs en repris par les influenceurs il a fait buggé instagram à un moment puisqu'il pouvait pas concaténer toutes les reprises du hashtag qu'on était qu'on était fait on a bien compris qu'il y avait donc un bassin d'audience qui était hyper important en ce moment il y avait des thématiques qui sont très fortes et qui sont en train d'émerger encore plus que d'habitude sur les réseaux sociaux et qui engage encore plus que d'habitude sur les réseaux sociaux donc après la question c'est comment vous marque et ben vous pouvez communiquer vous pouvez capitaliser sur les sujets qu'on vient de dire à voir alors on est beaucoup à l'avoir dit ce matin l'importance de créer du contenu en ce moment à swillow you love words je fais référence à eux qui l'ont dit c'est hyper important de créer du contenu en ce moment parce que les gens sont disponibles il ya une on a la capacité d'augmenter sa communauté en ce moment et les engager après il faut savoir quoi dire mais en tout cas il ya il ya une potence il ya un potentiel qui est extrêmement présent qui est là en ce moment et il faut en profiter quelle que soit votre marque en fait que vous soyez une marque qui bat à la chance de pouvoir encore aujourd'hui livrer ou pouvoir répondre à la crise et donc là tant mieux pour vous mais il faut malgré tout que vous puissiez communiquer alors c'est peut-être pas communiquer en centrant sur votre produit parce que ça peut faire pas ça peut paraître par nos opportunistes mais il faut que vous communiquez et puis pour même ceux qui aujourd'hui bas n'ont pas la capacité encore devant mais il faut que vous maintenez la conversation parce qu'il faut vous préparez le jour d'après il faut vous capitaliser sur l'audience que vous avez la capacité de créer en ce moment et sur lesquelles vous pouvez engager et si vous montrez à votre audience vous créez une nouvelle audience et vous montrez à votre audience que vous savez passer à crise que vous savez répondre à leurs besoins et ben vous allez capitaliser pour cette sortie de crise que j'espère prochaine donc d'où l'importance aujourd'hui de communiquer d'être présent sur les réseaux sociaux et on va le voir de s'associer à des influenceurs comment capitaliser donc là dessus et évidemment sans passer pour des opportunistes je vais pas reprendre ce qu'a dit suelo je vais vite sur cette slide là pour pas reprendre ce qu'a dit suelo ou ou you love words mais soyez authentique et mettez l'humain au centre votre produit c'est peut-être pas la chose la plus intéressante en ce moment mais ce qui va être intéressant c'est à quoi votre audience elle s'intéresse posez vous la question des attentes de votre audience en ce moment et c'est ce qu'on fait finalement les influenceurs ils se sont posés la question voilà qu'est ce qu'on les a les attentes de leur audience et quand déjà vous allez répondre à ça vous n'allez pas très loin d'identifier votre territoire de conversation vous pouvez avoir en ce moment vous le mêlez à votre marque à votre adn de marque et vous allez trouver bas le les territoires n'était pas qu'un les territoires sur lesquels vous pouvez converser aujourd'hui avec votre audience et vous pouvez aller chercher une nouvelle audience ça va être vraiment ça l'importance et une fois que vous avez trouvé ce territoire une fois que vous avez identifié quel était l'intérêt de votre audience va falloir vous poser la question de savoir si vous êtes légitime pour parler c'est comme ça qu'on passera pas pour des opportunistes est ce que vous êtes légitime aujourd'hui pour pour parler à votre audience du sujet que vous aurez vous aurez décidé et c'est là où les influenceurs vont vous aider parce qu'en fait les influenceurs ils vont vous apporter une légitimité on le voit il ya quelques cas qui sont en train d'être qui sont en train d'être lancé on voit lori thilman avec origins qui est une marque de soins qui aujourd'hui grâce à lori thilman donne des cours de sport donc c'est ça son territoire de conversation et lori thilman elle légitime le fait qu'origine donne des cours de sport en live sur les réseaux sociaux ce que c'est lori qui donne ses cours là on a vu une marque aujourd'hui de vêtements aussi qui a décidé de monter un festival un i festival avec des musiciens qui sont tous chez eux confinés et du coup il ya des fond des concerts et tout ça est relayé sur 7 sur cette marque de vêtements donc faut trouver ce territoire de conversation et c'est ces influenceurs là qui vont vous permettre d'être légitime sur votre territoire et donc pour ça dans ces territoires de conversation là vous avez eu des clés auparavant sur les les ce qui aujourd'hui l'audience attend en termes de contenu et je vous invite à voilà à voir comment vous pouvez vous positionner sur ces sur ces différents territoires sur ces différents thèmes qu'on a vu auparavant et après évidemment faut s'associer aux bons influenceurs pour être légitime et ça c'est hyper important et là dessus call square on est aussi là pour vous aider au là de la légitimité l'influenceur il va évidemment vous apporter de la visibilité excusez moi il va évidemment vous apporter de la visibilité c'est aussi un média c'est une force et dans ce temps aujourd'hui où on voit que le bassin d'audience est en train de d'augmenter sur les réseaux sociaux bah encore plus important il augmente et il passe par les influenceurs donc encore plus important de s'associer à des influenceurs pour aller toucher ces nouvelles cibles ces nouvelles personnes avec avec ce message ou sur lequel vous serez légitime grâce à l'influenceur troisième personne troisième chose pardon et pas des moindres c'est difficile aujourd'hui de créer du contenu parce que peut-être que le contenu qu'on avait créé avant pour sa marque bah il n'a plus de sens aujourd'hui on est tous confinés et le créer du contenu bah c'est pas si simple que ça les influenceurs ont une vraie réponse à ça c'est des producteurs maison aujourd'hui ils sont confinés chez eux et du coup ils créent encore plus de contenu parce que c'est facile pour eux de créer du contenu de chez eux et en plus ils sont hyper créatifs donc il faut que vous capitalisez là dessus c'est hyper important ils ont cette ils ont cette possibilité aujourd'hui de créer du contenu pour vous d'être producteur de contenu pour vous et en plus ce sera un contenu légitime et qui sera visible donc voilà il faut il faut se servir de cette chose là je pense que c'est c'est hyper important en tout cas nous call square on est là pour vous accompagner pour vous accompagner parce qu'on a développé des solutions qui vient de récolter de la data et on a des consultants aussi pour vous accompagner donc cette data là va vous permettre de trouver vos territoires de conversation d'identifier ses bons influenceurs parce que évidemment pour être légitime et ça faut trouver les bons influenceurs et puis après pour lancer vos campagnes gérer cette relation avec les influenceurs et évidemment la mesurer je vais d'ici quelques secondes répondre à vos questions je voulais vous informer que on a un petit dans le booty bag qui va être envoyé on a deux choses qu'on vous envoie on vous envoie une étude sur le coût des influenceurs j'ai déjà vu dans le chat qu'il y avait des questions à ce sujet là donc vous allez avoir pas mal de réponses sur le coût des influenceurs et sur le ROI de l'influence marketing ça c'est en primeur on l'a fini hier soir donc c'est juste pour vous avant que ce soit diffusé à plus grand nombre voilà et comme il ya pas mal d'entreprises et que je ne sais pas toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui sachez que pour toutes les sociétés de medtech tous les organismes qui sont engagés pendant la crise on a décidé d'offrir notre plateforme donc n'hésitez pas à m'écrire me solliciter et ce sera avec plaisir pour vous accompagner sur ces sujets là et de manière générale pour tout le monde vous accompagner sur vos sujets de communication en ce moment magnifique merci beaucoup et merci du coup pour tous ces cadeaux que tu que tu offres dans le goodie bag et aussi pour l'effort que vous faites pour les medtech je trouve ça vraiment vraiment très cool écoute on a eu plusieurs questions alors j'ai une première question j'ai repéré un micro influenceurs sur mon secteur je le suis depuis longtemps j'adore son travail je ne sais pas comment l'aborder du coup je n'ose pas pour ne pas commettre d'un père je pense que c'est un peu comme tout ça intéressant c'est marrant comme question mais c'est un peu comme tout il faut le faire avec authenticité faut le faire avec authenticité il faut le faire avec authenticité il faut le faire comme comme le message que vous allez définir sur vos réseaux sociaux il faut le faire avec vous votre volonté il faut pas que ça paraisse opportuniste il faut que vous créez une vraie relation avec lui après nous on est aussi là pour vous accompagner sur ces sur ces choses là mais créer une vraie relation avec lui c'est important et apprenez à le connaître apprenez à c'est comme votre audience faut savoir exactement qu'est ce que qu'est ce qui qu'est ce qu'ils recherchent et c'est comme ça que vous allez créer une bonne relation avec lui et que vous allez en plus pas créer un bon contenu avec cette personne là le dénigrer pas moi je j'ai un faut faire vraiment attention à ça il ya une tendance à un moment au marketeux de dénigrer un petit peu les influenceurs parce que c'est les créateurs de contenu qui sont chez eux je pense que la réalité on a montré chez call square que en fait en faisant l'inverse c'est à dire qu'en mettant les influenceurs dans les problématiques de marque en faisant des kick off avec eux en leur expliquant vraiment la problématique de la marque mais en fait ils la comprenaient et du coup ils étaient beaucoup plus à même d'être créatif et de diffuser le bon discours alors autre question comment sont perçus par les influenceurs les sollicitations par les marques actuellement la tendance était le maintien du business partenariat ou constater une tendance au refus de collaboration versus la crise alors aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas une tendance au refus de collaboration après il faut faire attention avec le message car il faut changer le message on avait nous des campagnes qui était en cours sur lequel bah oui on a stoppé parce qu'on se dit le message là en ce moment c'est pas le bon donc faut retrouver son territoire de conversation pour savoir quel message on a envie de raconter c'est avec ses influenceurs là mais en revanche on l'a fait conjointement avec l'influenceur pour se dire voilà en ce moment comment l'influenceur il peut apporter des choses à sa communauté comme la marque peut apporter des choses à sa communauté dans ce contexte là particulièrement et c'est comme ça que qu'on va trouver des réponses mais non on n'a pas une on voit pas une baisse de business même si moi j'ai tendance à penser que certainement il va y voir le coût des influenceurs peut peut-être diminuer un petit peu ces prochaines semaines parce que toutes les marques ne vont pas communiquer mais celles qui le font en revanche elles vont avoir un vrai avantage et c'est en capitalisant bien dessus alors autre question comment faire du marketing d'influence quand il n'est pas possible d'envoyer ses produits aux influenceurs car les entrepôts de l'entreprise sont fermés à cause du confinement très bonne question et peut-être que la problématique est dans la campagne qu'on a envie de lancer c'est à dire qu'il faut peut-être pas faire une campagne produit quoi il faut peut-être penser à autre chose il faut peut-être revoir revoir et pas dans quelque chose d'aussi simple que d'envoyer du produit qu'est ce qu'on a envie de raconter d'autre que son produit et on l'a dit you love world l'a dit souhaité aussi penser à l'humain penser à comment vous pouvez accompagner des choses accompagner pardon votre votre communauté et les communautés des influenceurs comment vous pouvez vous les aider au delà même de votre produit alors peut-être une dernière question au jour julien ce que les influenceurs sont tout aussi crédibles qu'avant étant donné les obligations à mettre les hashtags sponsoriser ou ad je pense vraiment pas que ça ait d'incidence si c'est bien fait en fait c'est toujours le si c'est bien fait si c'est le bon influenceur et si c'est le bon message en fait on s'en fiche que ce soit sponsorisé les audiences sont pas sont pas bêtes elles savent très bien que c'est pas parce qu'il ya un hashtag ou qui est pas de hashtag elles savent très bien que cette campagne là elle est sponsorisée s'il parle du produit mais c'est pas grave en fait le tiers de confiance il a l'influenceur il est tiers de confiance il met son authenticité en jeu en fait et c'est lui qui prend ce risque là de s'associer à cette marque là auprès de sa communauté et en mettant son authenticité en jeu bas il ça le rend crédible après si c'est des influenceurs qui en effet n'ont pas d'authenticité bas on perd en effet tout l'importance de la chance marketing d'où le choix de l'influenceur qui est hyper important tout à fait écoute merci beaucoup julien si d'autres questions je te laisse y répondre directement dans le chat tu peux aussi répondre directement par écrit aux différentes questions qui restent je vais conclure avec grégory merci encore un julien pour ta participation merci beaucoup merci beaucoup merci à très bientôt merci beaucoup merci à très bientôt Sous-titrage ST' 501